On a dit et répété que cette rencontre était une étape. Un travail extrêmement important a déjà été accompli. Un document est mis en débat et j'espère qu'il ne sera pas débattu que par les professionnels, mais par les citoyens en général, puisqu'il s'agit d'une question qui les implique directement. Dans la préparation de ce travail, comme ce matin, de nombreuses personnes sont intervenues, soit au titre de leur syndicat, soit de leur propre capacité d'expertise, universitaires, experts de toutes sortes. Naturellement, cela ne signifie pas que ces personnes soient devenues membres de la campagne La France Insoumise ou qu'elles en partagent le programme. Je les remercie donc de s'être avancés sur la scène de cette façon et j'ai un avis sur les raisons pour lesquelles ils le font, car cela ne se faisait pas dans le passé. Cette raison, c'est que toute une série des grands services qui font la dignité de l'État républicain est sa raison d'être. Car au fond, l'État, ce n'est que cela. Une organisation collective au service d'un certain nombre de principes dont la mise en œuvre nécessite que des services soient organisés à cette fin. Ces services, ces autorités, ces institutions, toutes, se sentent aujourd'hui en grand danger, non seulement pour elles-mêmes, avec le sentiment d'un effondrement de l'État, mais pour les autres, c'est-à-dire du point de vue des fonctions qu'elles sont censées accomplir et qu'elles n'accomplissent plus du fait soit du manque de moyens, ce qui est un aspect, mais ce n'est pas le seul aspect. Le manque de moyens n'est pas le seul aspect qui révèle l'effondrement de l'autorité de l'État républicain. C'est aussi la doctrine d'emploi des forces et des institutions qui participent de la vie de la nation. Cette question idéologique est devenue si brûlante que tous ces serviteurs de l'État ressentent le besoin de surgir sur la scène pour alerter. Ce qui autrefois relevait seulement de l'action syndicale, même si celle-ci a toujours été connectée au sens de l'intérêt général, aujourd'hui apparaît comme une question beaucoup plus étendue. Et dès lors, les gens ressentent le besoin de dire, d'alerter. Et il n'y a pas de meilleur moment pour le faire qu'une campagne électorale, et notamment la campagne des élections présidentielles. L'élection présidentielle dans la monarchie républicaine, la monarchie présidentielle de la Ve République est l'élection qui concentre tous les enjeux et tous les pouvoirs. J'invite donc tous ceux qui ont à connaître des grandes questions qui concernent la vie de la société de prendre parti et de venir sur la scène, de dire les choses, d'alerter, d'expliquer, de proposer, d'élever le niveau de conscience de nos concitoyens, aujourd'hui dramatiquement enfermés par les incitations qui leur sont faites de ne plus penser pour ne faire que réagir. Les injonctions qui leur sont faites d'être d'abord dans la pulsion, dans l'émotion, plutôt que dans la raison et le discernement. La politique que nous proposons est une politique de raison et de discernement. Je la juge aussi spectaculaire que celle de la passion et de la pulsion. Je la crois plus efficace que les coups de menton ridicules auxquels j'assiste depuis tant d'années. Car c'est ma force que celle de mon expérience et de mon âge. J'ai passé de nombreuses années au Parlement. J'ai donc assisté au défilé des mentons les plus divers. J'ai vu passer je ne sais combien de lois pour la sécurité, contre le terrorisme, dont la définition d'ailleurs a changé beaucoup au cours des 20 dernières années. Car lorsque j'ai été élu pour la première fois, en 1986, les terroristes, c'était les indépendantistes canaques. Si bien que je suis bien informé de la facilité qu'il y a à gesticuler et de l'effet toujours assuré que cela produit sur les esprits faibles. Et je connais le prix de la raison qui, elle, est plus patiente, plus cheminante, mais qui est autrement plus efficace et qui permet d'éviter bien des erreurs, bien des amalgames et des luttes inutiles. Donc, disais-je, il vous faut surgir qui que vous soyez et quelle que soit votre opinion, quand bien même ce n'est pas la mienne, quand bien même ce n'est pas celle de mes amis, dites ce que vous pensez et ce qui est bon pour le pays. J'ai évoqué il y a un instant l'importance de l'expérience dans ce domaine. Je veux l'étendre à une autre considération, l'expérience dans ce domaine en campagne électorale. Car le grand rassemblement du 18 mars 2012, qui était en quelque sorte l'apogée visible que nous avions réussi pour faire entrer sur la scène publique la question sociale, qui est la question au cœur de toutes les autres, fut annulée dès le lendemain par un événement d'une portée considérable qui a donné lieu à toutes sortes de gesticulations qui ont complètement perturbé le cours de la campagne. Et on l'oublie. Car parfois, j'ai vu qu'on attribuait le score insuffisant que j'ai fait en 2012, mais qui était quand même remarquable, à mon caractère, aux affiches, que sais-je encore. En vérité, la percée à ce moment-là de l'extrême droite s'est justifiée et s'explique par le fait qu'il y a eu un événement qui lui a été favorable parce qu'il a eu lieu et parce que la façon de réagir a été une façon qui nourrissait les prémices de raisonnement de l'extrême droite. Après tout, nous sommes en République et en démocratie, pourquoi pas ? Quel est cet événement ? Eh bien, ce sont les meurtres de Mérat qui ont complètement défiguré la campagne présidentielle de 2012 et fait surgir la question de la violence, des meurtres, de l'assassinat de masse, de l'assassinat raciste comme la question qui surplombait toutes les autres et devant laquelle toutes les autres devaient s'effacer, ce qui a anéanti la pensée sur les questions de sécurité. Dès lors, je peux dire que si en effet vous avez vu et entendu encore ce matin des gens venir de leur propre mouvement témoigner au service d'une assemblée qui cherche à réfléchir, comme c'est notre cas, sans que cela engage leur implication personnelle dans ma campagne politique ni leur adhésion à mon égard, je dois quand même dire que ces adhésions existent et qu'elles sont le résultat d'un travail politique et d'une prise de conscience. Un travail politique commençait dans les services de police et de sécurité d'une manière générale par François Delapierre et ce livre qui ensuite a été suivi de beaucoup de travaux, rencontres et affinements successifs de la doctrine qui est exprimée dans ce livre et que je recommande comme étant en quelque sorte la trame à partir de laquelle je continue à réfléchir avec mes amis aujourd'hui. Et puis, il y a ce numéro de la revue de la défense nationale pour un nouvel indépendantisme qui correspond au cycle des journées défense que j'ai organisé avec Georgie Kumanovich qui s'est exprimé il y a quelques instants devant vous. Depuis, une équipe est au travail et vous avez vu ceux qui en sont les référents à cette heure, Lise Maillard et Hugo Bernalicis qui ont pris la parole tout à l'heure et qui successivement ont introduit chacun de ceux qui s'exprimaient. Au mois de janvier, je présenterai ou de février une équipe élargie qui prendra en charge la conclusion du livret que nous avons déjà commencé à travailler et la mise en place d'ateliers législatifs. Voyez-vous, ce qui est à craindre avec moi pour mes adversaires, c'est que j'ai l'intention de faire ce que je dis et de le faire à un rythme soutenu. Non seulement parce que je crois à ce que je dis, ce qui est, paraît-il, quelque chose d'assez rare de nos jours, mais qui n'est pas nouveau dans l'esprit de ceux qui vont au bout de leur pensée. Il paraît que c'est ce que Mirabeau disait de Robespierre. Ce type est terrible, il croit à ce qu'il dit. Eh bien, je crois à ce que je dis. Nous serons prêts instantanément le moment venu à nous mettre au travail. Il y aura la doctrine, les femmes et les hommes pour la mettre en œuvre et les méthodes gouvernementales pour appliquer. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la crise de l'État est telle que je crois qu'on doit non seulement penser sa refonte, la refonte de l'État, et sans doute la refonte intégrale de la conception que nous avons de la police. Je répète, intégrale, car de bricolage, empancement et cataplasme sur les jambes de bois. Nous sommes arrivés à une forme de pullulement où on aboutit à cette situation que viennent de décrire des policiers. c'est la mesure qui crée la réalité. Autrement dit, ce sont les bâtons que l'on aura mis dans les bonnes cases qui sont censés être la vérité de la situation de la sécurité et de la délinquance dans ce pays. Alors peut-être que les physiciens quantiques s'en réjouiront, mais en matière de gestion des affaires publiques, c'est extrêmement dangereux quand on croit que la réalité c'est ce que l'on a décrit plutôt que ce qui est. Cette refonte générale, il faudra l'expliquer et la faire comprendre aux services qui auront à la mettre en œuvre. Et cela aura à voir avec l'organisation non seulement de l'État, mais de la forme du gouvernement. Peut-être le système des ministres tout puissants, d'autant plus puissants qu'ils sont impuissants, c'est-à-dire qu'ils sont placés à la tête d'administration considérable qui se mènent entre elles souvent des luttes sans fin vis-à-vis desquelles les ministres sont des ennuis provisoires au milieu de séquences de parcours professionnels de la hiérarchie et des luttes entre les services. Ces ministres n'ont pas assuré la force de l'État et l'ont au contraire dilué, si bien qu'on s'aperçoit qu'il faudrait avoir une intervention plus fine, c'est-à-dire plus politique à tous les échelons du fonctionnement de l'État, il nous faut maintenant sans doute davantage de hauts commissaires que de ministres. Hauts commissaires, hommes et femmes qui remandataient sur une mission pour un temps déterminé et pour des résultats à assurer seraient mis au travail dès notre arrivée au gouvernement. J'en viens donc à vous dire que si je me suis exprimé avec mes amis à plusieurs reprises dans le cadre de journées défense, si à travers la préparation de ce livret des policières et des policiers se sont impliqués, des magistrats aussi, même si la question de la justice sera traitée séparément. C'est qu'il existe parmi les policières et les policiers, parmi les militaires et parmi les juges, des gens qui ont fait le choix de rejoindre le combat que nous menons. Ils ne peuvent pas le faire tous à visage découvert, parfois en raison des responsabilités qu'ils occupent. Et je ne leur demande pas de le faire. car d'abord, il faut respecter les obligations de service qui sont liées aux fonctions que l'on assume dans ces domaines si délicats. Mais le moment venu, ils apparaîtront pour une partie d'entre eux à visage découvert pour que chacun puisse se rendre compte qu'il se passe quelque chose de nouveau dans le champ politique traditionnel. Cela a été dit tout à l'heure par François Piret. C'est bien à son pseudonyme. Je ne suis pas en train de révéler des secrets. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans notre famille de pensée, c'est vrai qu'on s'attachait souvent, beaucoup, et à juste titre, aux questions de la justice et de la qualité de cette justice, la façon dont elle est rendue, sans perdre de vue que la justice s'exerce au nom du peuple français, mais en application des lois. Un juge a une évaluation personnelle de la façon d'appliquer la loi, mais c'est la loi qui commande. Si bien qu'on se sentait plus à l'aise puisqu'on voyait quelle était la participation directe que l'on pouvait avoir à ces questions. Et au demeurant, la justice garante d'abord de la liberté individuelle, qui est sa première fonction, dans l'équilibre de la société républicaine, était l'objet de nos soins attentifs. Je ne dis pas que tous les juges nous aient appréciés tant que ça, mais beaucoup, si, et dans la justice, on a aussi un débat. Mais il était beaucoup plus rare que dans notre famille de pensée, on s'intéresse aux questions de la police et de l'armée. Mais la police et l'armée sont composées de femmes et d'hommes qui sont des citoyens et qui donc réfléchissent à tous les problèmes de la société et sont peut-être mieux placés que d'autres pour se rendre compte de leur impact sur la stabilité de cette société. Parce que la délinquance qui attire beaucoup l'attention et les regards est un symptôme de l'impact sur la société d'un ensemble de faits. Même si, bien sûr, la responsabilité individuelle des individus est toujours engagée et pour ma part, non seulement je le crois, mais je pratique au sens philosophique le principe de la responsabilité individuelle comme philosophie républicaine. Bon, c'est nouveau. C'est nouveau qu'il y ait des généraux, des amiraux, des colonels qui, soit parce qu'ils ne sont plus d'actifs et se sentent plus libres de leurs décisions, soit qu'ils le sont toujours, demandent à nous rencontrer et trouvent en nous un point d'appui. De même, dans la police, à tous les niveaux. Et je veux dire solennellement, je suis votre point d'appui. Car s'il est vrai que tous ces corps sont traversés par des débats et par des choix idéologiques. Comme c'est normal dans une société démocratique. Les policiers et les militaires ne sont pas des robots, pas davantage que les juges à qui un temps on prétendait faire appliquer des peines automatiquement. C'est une société d'êtres humains. Et dès lors, vous êtes partagés dans l'armée, dans la police, dans la justice, entre des sentiments personnels, des évaluations politiques qui vous conduisent, après avoir ressenti la crise de l'État, à vous positionner. Et nombre d'entre vous ont compris que les pareils eux-mêmes et les pires empires que sont les siamois du PS et des Républicains qui ont amené l'État à ce point de décomposition, qui ont gesticulé et utilisé si responsablement votre autorité. Au point que la majorité d'entre vous n'a plus confiance en eux. Je récuse l'idée qu'il n'y ait qu'un recours possible. Et nombre d'entre vous le savent. On peut choisir d'opter pour la solution d'extrême droite dans la police et dans l'armée comme on le fait dans toute la société. Mais je veux qu'on sache qu'on peut aussi choisir l'extrême république que j'incarne. Et que dès lors, vous trouvez en moi et dans la France insoumise le point d'appui dont vous pouvez vous réclamer pour résister aux ordres illégitimes et à une vision de la doctrine d'emploi de la police et de l'armée qui n'est pas conforme à l'idéal républicain. Vous pouvez vous appuyer sur nous. Ce point est nouveau. il soulèvera bien des difficultés dans ma famille, je le sais, d'avance. On m'a reproché de m'exprimer sur cette situation inouïe quand on a vu des policiers manifester la nuit et aller jusqu'à l'Elysée. Ce qui est une attitude qui est absolument non conforme à ce que la police doit elle-même mettre en oeuvre. Car il y a des périmètres qu'on ne franchit pas dans ce pays pour des raisons multiples et diverses. C'est vrai de la proximité d'une centrale nucléaire et c'est vrai du siège du pouvoir républicain. On ne vient pas quand on représente un corps de police ou d'armée aux alentours sans ordre d'un bâtiment de cette nature. Par conséquent, pour qu'on en soit rendu là avec des personnes qui n'avaient aucune intention putschiste, je l'ai bien compris, mais pour qu'on en soit rendu là, c'est que la crise est extraordinairement grave. Et il est irresponsable d'assigner les policiers affolés, les policiers méprisés, les policiers humiliés, les policiers apeurés à l'extrême droite. Car nombre d'entre eux n'ont rien à voir avec tout ça et leur protestation n'a rien à voir avec tout ça. C'est pourquoi j'ai pris mes responsabilités en donnant mon point de vue en disant c'est très grave. je ne veux pas sous-estimer ce fait et j'estime que ça ne méritait pas qu'une audience obtenue instantanément quand des mois et des mois de manifestation contre la loi travail n'aurait n'obtenu du tout. Je ne crois pas que ce soit le rôle du président de la République de recevoir les manifestants. Je le dis des fois dans certaines circonstances. Mais là quand même ça méritait autre chose. Peut-être de montrer qu'on a entendu le signal d'alerte. Je le résume c'est l'État qui est mis en cause dans son identité républicaine au point qu'on pense pouvoir le braver par le personnel qui est chargé de le défendre. C'est l'État qui est menacé parce que son effondrement crée un sentiment d'angoisse parmi ses premiers serviteurs ceux qui sont à la première ligne de défense. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Le travail que nous avons entrepris je crois apporte des réponses précises parfois trop précises à mon goût mais je ne peux pas retenir l'appétit de ceux qui auraient dit je s'élivrais si bien que plus on est précis plus on s'expose comme vous le savez car tel qui n'y aurait pas vu malice découvre à la page 54 que tel ou tel aspect est évoqué et ne convient pas à ce qu'il croyait et aussitôt le voici monté sur ses grands chevaux déclenchant d'interminables polémiques. J'espère que ça se passera mieux que ça. Je laisse de côté pour aujourd'hui les questions de police puisque je dois dire quelques mots à propos de l'action antiterroriste je le fais parce que nous sommes à quelques jours du terrible anniversaire du massacre de masse du 13 novembre et que je veux que l'on connaisse aussi précisément que possible ce que j'en pense. cependant 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 je voudrais montrer avant cela que si l'on a fait souvent par déconfort intellectuel que l'on croyait habile d'entretenir un rapprochement entre la délinquance dans ses quartiers sans cesse montrés du doigt et le terrorisme sans jamais en établir aucunement la preuve autrement qu'en apercevant ici ou là quelques personnes complètement perturbées alcooliques en proie à la pratique des drogues comme ça a été le cas pour plusieurs d'entre eux qui ne pratiquaient la religion que depuis quelques heures et sous sa forme la plus invraisemblable en tout cas recommandée nulle part dans les textes en question comme on a pu le voir à Nice. On n'a jamais pu établir ce lien par contre par contre nous sommes en état d'établir de manière certaine et avérée le lien entre la grande criminalité les circuits financiers de blanchiment d'argent et l'action des ennemis de notre patrie. Mais curieusement cela n'est jamais évoqué et personne n'entend jamais dire que l'on réprime tel ou tel circuit bancaire qui a permis à l'argent de circuler jusqu'à son point d'arriver que sont ceux qui vont acheter des armes car elles ne sont pas gratuites des véhicules loués des appartements etc. etc. Ces circuits qui ont à voir avec la délinquance sont des circuits criminels et comme il a été montré il y a quelques instants ces circuits criminels sont souvent les mêmes que les circuits officiels. Ce sont les mêmes personnes qui brachent l'argent du crime de la prostitution de la drogue du meurtre et l'argent des terroristes. Il y a donc un intérêt particulier à la lutte contre ces secteurs et personne ne peut nous faire oublier puisqu'il s'agit de lutte anti-terroriste qui est mon sujet ce matin et pour un temps limité. que si les terroristes existent c'est toujours en lien avec un conflit. Ce n'est jamais autrement qu'en lien avec ces conflits. Aucun des actes terroristes qui a été commis n'a été fait autrement qu'en lien avec ces conflits. Leurs auteurs s'en sont toujours réclamés. Par conséquent c'est à ce lien qu'il faut s'attaquer. en priorité. Je crois que tout le monde peut en convenir assez facilement. Mais ce lien sa forme la plus évidente la plus immédiatement présente c'est l'argent. Daesh n'a pu payer ses troupes et ses assassins que parce qu'ils disposent d'argent. Et cet argent il l'a trouvé sur place par l'impôt qu'il collecte sur les populations qui l'a servies mais aussi en exploitant les ressources locales. Ressources locales auxquelles ont participé un certain nombre de personnes comme par exemple la Fargue. c'est ce qu'a révélé le journal Le Monde mais plus profondément certains états. Le pétrole prélevé en Irak et en Syrie a été transporté mesdames et messieurs. Il ne s'est pas déplacé tout seul. On y a mis des camions on y a mis du personnel pour ramasser le pétrole pour le mettre dans le camion pour conduire le camion pour décharger le camion et ensuite une fois le camion déchargé le mettre dans les bateaux les bateaux ont circulé et sont passés d'un port à l'autre. Tous ces circuits ne sont pas tous numériques mystérieux et dissipés dans l'air au point qu'on ne sache comment les capturer. Un port est un port on voit un bateau un camion est un camion on le voit rouler et bien dans ce circuit là il y a des états des sociétés et des circuits bancaires des circuits bancaires on les connaît des états on les connaît on peut désigner la Turquie le gouvernement turc la personne du président turc et plus précisément celle de son gendre dénoncée par le parti social-démocrate turc comme étant l'organisateur de ces trafics et jusqu'à l'intervention russe qui a bombardé les lignes qui conduisaient du puits de pétrole jusqu'à la Turquie personne ne faisait rien sinon des phrases des coups de menton et la suspicion généralisée à l'égard de tous les valeurs de mobilettes comme étant des terroristes en puissance capables de transporter sans doute du pétrole d'un bout à l'autre de la planète ou presque j'ai mis la dose d'humour qu'il faut mais c'est naturellement révoltant poursuivre les circuits qui permettent le financement des actes terroristes à leurs racines est une nécessité est une nécessité qui implique évidemment des moyens de lutte sur place de police et de justice répression du trafic des trafics financiers qui rendent ça possible et de la géopolitique nous ne pouvons pas être alliés dans une alliance militaire avec des gens qui organisent finance les meurtres chez nous nous ne pouvons pas être alliés avec la Turquie dès lors qu'elle tire dans le dos des Kurdes qui sont nos principaux alliés sur le terrain dans la lutte contre le fascisme qu'incarne l'orientation politique de Daesh Al Nostra et les autres organisations de fanatiques dès lors la racine géopolitique des actes terroristes doit être curée jusqu'à la racine et c'est là qu'est l'efficacité ça n'est pas de courir ensuite après tout ce qui bouge avec une logique aberrante qui conduit à ce que les magistrats ont parfaitement bien écrit qui est qu'on passe d'une police de l'acte à une police du comportement tant et si bien qu'après les événements abominables de Nice après qu'on en ait sans plus de démonstration attribué la victoire entre guillemets à Daesh on a prolongé toute cette aventure en faisant la chasse au burkini et en mélangeant ce qui relevait de la loi et de son application avec ce qui relève de l'engagement idéologique qui fait qu'en effet des gens peuvent être parfaitement hostiles au port du burkini pour des raisons qui sont idéologiques mais qui relèvent du champ de la controverse idéologique et non pas de la loi la preuve en a été donnée quasi instantanément et les décisions de justice ont annulé les décisions illégales à ce sujet si bien qu'on s'est mis soi-même dans une situation ridicule où on a une nouvelle fois montré que l'autorité n'en était pas une rien n'est pire que d'utiliser l'autorité pour montrer qu'elle n'en est pas une ça m'amène à mon deuxième point si l'on dit que le terrorisme c'est l'ennemi ce que je ne crois pas je crois que l'ennemi ce sont les terroristes c'est-à-dire les personnes qui commettent des actes terroristes si c'est bien un ennemi si l'on peut à tout bout de champ répéter que nous sommes en guerre alors il faut appliquer les logiques de guerre d'un bout à l'autre bien sûr que non on le fait d'une manière éparpillée et naturellement contre-performance il est temps que les militaires de l'opération sentinelle rentrent dans leur caserne on les épuise pour rien on utilise la démonstration de force d'une manière grotesque personne ne peut imaginer un militaire de ces patrouilles se mettant à tirer avec des armes de guerre au milieu de la foule de la gare du nord ou de la gare de l'est ou devant les écoles ce n'est pas de cette manière que les problèmes viendraient à être réglés s'ils surgissaient et nous le savons tous dès lors on montre une armée réduite à des patrouilles qui elles-mêmes souffrent de la situation qu'ils arrivent à lire dans les yeux des gens qu'ils croisent deuxièmement si nous affrontons un ennemi la règle de base est de ne pas lui donner la victoire surtout lorsqu'il ne la demande pas et c'est pourtant ce qu'on a fait dans de nombreuses circonstances en particulier à l'occasion de l'attentat ignoble de Nice enfin on ne lui donne pas le moyen d'atteindre son objectif car l'acte terroriste a un objectif ce n'est pas seulement de réussir le meurtre de masse pour lequel est commandité tel ou tel halluciné criminel psychopathe dangereux c'est de provoquer un résultat politique et c'est ce résultat politique qu'il faut combattre je veux y insister l'acte terroriste a un objectif politique et c'est l'acte politique qu'il faut empêcher d'aboutir puisqu'on n'a pas pu empêcher l'acte terroriste d'ailleurs j'entends souvent dire que de nombreux actes terroristes ont été prévenus à temps je suis sûr que les services de sécurité font tout ce qui est en leur pouvoir et pour ma part je veux m'en montrer solidaire je n'appartiens pas à la catégorie des professeurs je sais tout qui expliquent après coup ce qu'il aurait fallu faire mieux que ceux qui ont fait néanmoins je pose la question si des actes terroristes ont été prévenus c'est donc qu'on en connait les auteurs où sont-ils ? préparer un acte terroriste ce n'est pas un comportement c'est un acte où sont-ils ? où sont les inculpations ? où sont les gens en détention préventive qui se préparaient à commettre des meurtres ? il n'y en a pas donc nous avons des attentats qui paraît-il ont été prévenus dont les auteurs ne sont pas connus ni jugés pourquoi ? les a-t-on mis dans des prisons secrètes comme les affectionnent les nord-américains les prisons secrètes ont pour principale caractéristique d'être totalement inefficaces a-t-on jamais vu que le centre de torture de Guantanamo ait empêché la propagation du terrorisme où que ce soit dans le monde ? non a-t-on vu que les prisons secrètes de la CIA en Europe aient empêché les attentats qui ont eu lieu en Europe ? non plus par conséquent si les personnes qui ont été interceptées alors qu'elles se préparaient à commettre des actes délictueux ont été arrêtées sans être livrées et données à la justice il y a un problème on voudrait savoir où elles sont passées à moins que le chef de l'État n'ait décidé de les faire assassiner à l'étranger puisque nous avons appris dans un livre récent que le président de la République a donné l'ordre d'assassiner au moins 4 personnes c'est lui qui le dit il dit au moins peut-être il y en a-t-il 5 lui-même ne s'en souvient plus très bien il dit au moins 4 personnes peut-être est-ce 6 dans le domaine du meurtre souvent on ne compte pas semble-t-il mais ça pose question qui a-t-on tué pour quelle raison qu'est-ce qui se préparait contre la France nous voudrions le savoir à supposer que décider d'un meurtre soit une attitude moralement acceptable c'est un sujet particulier mais efficace pourquoi n'a-t-on pas plutôt capturé ceux qu'on a on était en situation d'assassiner si on pouvait les approcher d'assez près de manière assez méthodique pour les assassiner sans doute pouvait-on aussi les capturer et si on les capturait on aurait pu les donner à la justice et peut-être les interroger pour savoir ce qu'ils sourdissaient contre nous vous voyez bien des gesticulations auxquelles nous avons assisté sont surtout des révélations d'une impuissance tragique à faire face aux événements j'ai dit que on devait l'un après l'autre couper tous les liens qui rendent possible les actes terroristes je crois avoir évoqué le fait que ce n'était pas le cas où et quand a-t-on intercepté des circuits financiers ai-je demandé tout à l'heure pourquoi a-t-on refusé d'intercepter des criminels en puissance au point de décider de plutôt les assassiner enfin comment explique-t-on qu'après tant de grandes déclarations on croupisse dans une telle inefficacité j'ai lu je ne sais pas si c'est vrai mais je l'ai lu dans des journaux qui se disent bien informés qu'un retour sur deux de ceux qui sont allés nous combattre n'est pas suivi quand ils reviennent sur le territoire national comment une chose pareille est-elle possible comment quelqu'un qui a combattu contre nous et j'ai envie de dire un quelconque qui a servi dans une armée étrangère et donc de ce fait assumer tous les intérêts et la logique de la défense d'une autre armée que la nôtre comment de telles personnes peuvent-elles revenir sans qu'on leur pose aucune question qu'on leur demande rien ni de ce qu'ils ont fait ni d'où ils étaient et qu'on ne se pose pas la question un instant de s'alarmer quand un sur deux n'est suivi par personne les combattants d'une manière générale c'est l'expérience qui nous l'apprend développent des syndromes psychologiques particuliers les nord-américains ont eu à en connaître avec ceux qui revenaient de la guerre du Vietnam la guerre est une organisation particulière du crime on s'organise pour tuer un maximum de gens qui eux-mêmes sont organisés pour vous en tuer un maximum on ne peut pas dire que ce soit une activité qui psychologiquement pousse à l'équilibre et surtout ceux qui sont en première ligne tuer va contre un instinct profond des êtres humains c'est pourquoi on n'arrive pas à organiser la guerre autrement qu'à travers toutes sortes de rites qui sont censés soulager la pression psychologique qui s'exerce sur l'individu par conséquent c'est une question à traiter très au sérieux que des gens qui reviennent d'un front qui ont combattu contre nos armées et qui reviennent sur le territoire national ce n'est pas une suspicion sans fondement moi je crois que quiconque a servi dans une armée étrangère doit être interrogé à son retour que ce soit une armée légale ou des bandes criminelles comme celles qui sont regroupées sous les drapeaux de Daesh Al Nostra et les autres organisations de fanatiques après quoi je pense que les mesures de prévention doivent se concentrer sur les aspects humains comme cela a été dit par plusieurs d'entre vous la prolifération de l'illusion technique outre qu'elle ne tarde pas à manifester souvent son absurdité nous l'avons connu à Virigrini lorsque des trafiquants le crime organisé s'est attaqué à une voiture de police avec une sauvagerie qui était destinée à intimider les policiers à leur faire peur puisque délibérément ces gens ont décidé de faire brûler les policiers qui se trouvaient en cette voiture mais ce qui est terrifiant c'est de voir que ces policiers protégeaient une caméra de surveillance parce que c'est soit la caméra qui surveille soit les policiers mais des policiers pour surveiller une caméra qui surveille des gens comment voulez-vous que le policier soit motivé à une activité pareille et deuxièmement quelle est l'efficacité d'un système de cette nature tout ça est absurde nous le voyons vite les moyens humains restent toujours premiers et on l'a vu dans ce cas puisqu'il a fallu des policiers pour protéger une caméra et cela vaut pour les écoutes car écouter tout le monde en même temps partout à tout propos et jusque au niveau individuel par cet outil que dorénavant on ne peut plus ouvrir tout ça dit-on quand on y réfléchit c'est un mythe parce que qui dépouille la masse des informations que ces machines recueillent et bien d'autres machines je le sais j'ai été je le rappelle secrétaire de la commission de la défense et des forces armées au sénat je sais comment ça marche tout ça donc on écoute et d'autres machines dépouillent ce qu'on écoute j'ai connu un ambassadeur une fois dans un pays que je ne nommerai pas un ambassadeur de France qui m'a dit ne racontez pas n'importe quoi au téléphone à vos amis je ne sais pas pourquoi cet homme s'imaginait qu'on se faisait des confidences je ne sais pas lesquelles parce qu'après c'est la machine qui perd son temps donc j'ai appris que jusque dans cette ambassade ce que je disais était surveillé au téléphone bon je sais comment ça marche tout ça est une illusion on finit par se dire c'est impossible puisqu'il n'y a personne qui arrive à suivre une masse pareille vous vous trompez c'est pas dans ce sens là qu'il faut prendre le problème c'est dans l'autre c'est à dire que le jour où l'on veut savoir quelque chose à propos de quelqu'un pour des raisons fondées ou non on retrouve d'un seul coup une masse de renseignements considérables intégrant ces conversations privées et ainsi de suite c'est dans ce sens là qu'il faut comprendre cette collecte et maintenant avec la formation du très grand fichier qui a été décidé sécrètement par le gouvernement pendant les vacances scolaires du mois de novembre et bien on sera en état le moment venu car vous savez bien qu'il faut commencer un jour pour continuer le lendemain à avoir sur une personne une masse d'informations illégitimement collectées je vais en rester à ce que je viens de dire mais je ne veux pas achever sans conclure que si l'on s'attaque à la racine géopolitique du problème si l'on réfléchit aux formes que prend la racine individuelle du problème et qu'on y réfléchit sérieusement c'est à dire en évitant de croire que la lecture d'un livre à plus forte raison d'un livre religieux fait qu'on se lève un matin en décidant de se mettre une ceinture de pain en plastique de pain de plastique pour aller faire sauter ses concitoyens et qu'on comprend que c'est tout un trajet qui se fait jusqu'à l'acte criminel comme je viens de le dire si l'on va au traitement préventif si l'on imagine qu'il faut refuser de donner la victoire politique à ses adversaires c'est sur ce point qu'il faut s'attarder de deux manières premièrement l'objectif politique des actes terroristes est de diviser les français d'après leur appartenance religieuse la tâche politique numéro un est d'empêcher cette division par conséquent tous ceux qui d'une manière ou d'une autre concourent à établir un lien entre une religion et ses comportements sont complices de l'ennemi parce qu'ils lui facilitent la tâche et ils permettent à des milliers de gens de se figurer qu'il y a bien un lien entre les deux car le but des fanatiques politiques est de tirer de la religion un programme politique dont ils seraient les exclusifs représentants partout nos amis luttent contre ça on l'a rappelé tout à l'heure et les premières les plus nombreuses victimes sont dans les pays où la majorité de la population est musulmane et les premières victimes psychologiques en France c'est la population de confession musulmane qui se sent totalement désemparée totalement dépassée par une situation dans laquelle elle est montrée du doigt tandis que ces éléments les plus fragiles parmi les jeunes et les dérangés et disons-le clairement les minables peuvent se sentir représentés tout d'un coup par cette façon extravagante d'habiller des idées criminelles ça c'est le premier aspect et l'autre aspect qui va avec c'est que l'état doit être un état officiellement républicain la république n'est pas un régime neutre on ne consomme pas de l'état républicain on ne zappe pas entre les compartiments de l'état républicain c'est en tout la nation l'état la république la citoyenneté c'est une seule et même chose dans la conception française de la citoyenneté je dis française parce qu'il se trouve que c'est là que cette idée a été poussée le plus loin des fois dans des formes qui n'étaient pas toujours très malines et puis des fois sans qu'on en soit nous-mêmes si bons dépositaires puisqu'il est arrivé qu'on fasse le contraire de ce que notre propre devise exige de nous bref c'est pour vous dire l'état républicain ne doit pas être évoqué seulement quand il s'agit de tâches de maintien de l'ordre l'ordre que nous maintenons n'est pas un ordre en général c'est l'ordre républicain et dans l'ordre républicain la liberté est première d'abord la liberté de conscience qui fonde toutes les autres libertés et deuxièmement la liberté des citoyens par conséquent renier la liberté sous prétexte de mieux combattre la sécurité ce qui n'a jamais été démontré où que ce soit dans le monde c'est une activité contre républicaine nous pouvons gagner cette bataille là sans avoir besoin de régime d'exception qui plus est manie à tout bout de champ de manière irresponsable l'état d'urgence quasi permanent tout le monde sait qu'au delà de 3 jours l'état d'urgence ça ne sert plus à rien l'état d'urgence ça sert à une seule et unique chose donner un coup de pied dans la fourmilière encore faut-il qu'il y ait une fourmilière mais si c'est l'état d'urgence tout le temps et bien c'est clair qu'il n'y en a plus parce que le crime organisé s'organise dans d'autres conditions pour faire face à l'état d'urgence si bien qu'après qu'est-ce qui vous reste l'état de super urgence l'état de guerre l'état d'exception la suspension des libertés démocratiques de la constitution il faudra qu'on en arrive là pour s'apercevoir que tout ça ne mène à rien sinon qu'à faire reculer la cohésion l'unité l'enthousiasme des citoyens pour défendre l'état auquel ils croient voilà je voulais vous dire tout ça avant le 13 novembre et à propos du 13 novembre et de ce qui a suivi depuis notamment cet été j'ai trop souffert qu'on laisse croire que nous serions ceux qui sont les désinvoltent sur ces questions ce n'est pas vrai c'est le contraire c'est nous les plus sérieux parce que les autres rien de ce qu'ils ont entrepris n'a marché tout échoue continuellement peut-être que le président de la république a fait assassiner personnellement 4 personnes ça ne s'est pas traduit par des résultats extraordinaires sur le terrain ici j'ironise à peine je veux que nos concitoyens prennent conscience de la gravité de ce qui se fait au nom d'une lutte si mal menée on peut penser que dans les jours qui viennent la victoire soit arrachée en Syrie et le terrain repris aux fanatiques la belle lutte des Kurdes et de leurs alliés dans cette circonstance on peut l'espérer va aboutir dans cette affaire la France n'a pas d'amis elle a juste des intérêts et l'intérêt de la France c'est la paix tout de suite plus vite la paix revient mieux nous nous portons et par conséquent il faut l'obtenir d'abord en éradiquant partout où on le peut la présence militaire de l'ennemi en lui faisant payer cher les crimes qu'il a commis chez nous contre des gens désarmés pris par surprise et qui n'avaient aucune intention belliqueuse d'aucune sorte et je redis ce que j'ai dit une fois sur un plateau de télévision ce ne sont pas des combattants que nous affrontons mais des meurtriers des assassins ils ne méritent pas de respect ils doivent être traités pour ce qu'ils sont il faut montrer qui ils sont des épaves qui ont un comportement personnel et une vie minable allant d'un délit grotesque à une attitude ridicule ça a été le cas pratiquement de tous inclut l'abominable assassin de Nice qui était entouré en plus de son revolver et de ses actes meurtriers de jouer en plastique bon tout ça doit être dit on peut espérer que là-bas une victoire militaire décisive permette d'aboutir à la tenue d'une conférence qui réunisse tous ceux qui ont à connaître de ce conflit et qui en sont les responsables inclut naturellement les commanditaires et ceux qui payent je répète que seule une coalition universelle peut venir à bout de l'ennemi et que dès lors qu'il y aurait une coalition universelle je fais le pari que l'ennemi n'existera plus car on trouvera dans la coalition ceux qui les payent et qui donc cesseront de le faire et ensuite que l'on ait recours aux seuls moyens que l'on connaisse pour remettre l'état syrien et l'état irakien en route je dis bien l'état car on a vu ce que donne l'organisation tribale que d'une manière irresponsable on a provoqué on a ramené le retour en Libye et dans combien d'autres pays le moyen de réorganiser un état le seul que nous connaissions il est très imparfait j'en conviens c'est d'organiser des élections qu'on ne vienne pas me dire qu'on ne sait pas organiser des élections en Syrie ou en Irak alors évidemment ça prendra un peu de temps il y en a pour une année à refaire les registres à faire revenir les gens chez eux parce que tous ces gens n'ont qu'une envie c'est revenir chez eux tous ces réfugiés je pense qu'il est plus facile d'organiser une élection sous contrôle international d'en garantir la qualité démocratique que d'organiser une guerre je pense que c'est plus facile je pense que c'est plus facile de manier le transport des urnes et l'établissement d'un registre de la population que de transporter des missiles des bombes des avions et toutes sortes d'instruments qu'ensuite il faut déployer à gros frais j'ai vu qu'une fois on s'est permis de me rire au nez sur le sujet ah bon vous connaissez un autre moyen d'organiser un état que des élections et des pouvoirs démocratiques vous avez l'intention d'établir quel type de dictature bienveillante où avez-vous vu que les missionnaires armés soient bien reçus quand à quelle époque dans quelle histoire avez-vous oublié ce qu'ont donné votre merveilleuse croisade en Irak lorsque sous prétexte de destruction d'armes de destruction massive on a abattu le régime de Saddam Hussein parce qu'il n'était pas démocratique avec des gens qui l'étaient eux follement comme vous le savez c'est-à-dire des Irakiens des Qataris des Saoudiens des Émiratis de toutes sortes qui viennent de consentir c'est vrai une grande liberté démocratique 30 ans après le début de cette guerre le permis de conduire pour les femmes dans certaines conditions et à certaines heures bref toutes ces pantalonnades qui ont abouti à ce désastre qui font que je m'honore d'avoir voté contre la première guerre du Golfe et naturellement contre les suivantes tout ça doit avoir une fin si l'on ne veut pas que le monde s'effondre dans une guerre généralisée qui par contamination passant d'un pays à l'autre comme on a failli le voir au moment où d'une manière irresponsable les Turcs ont abattu un avion de chasse russe on peut à tout moment à partir d'une provocation ici ou là connaître un enchaînement comme on en a déjà connu dans l'histoire le rôle des français est d'être indépendants et quand ils sont indépendants ils sont écoutés et le rôle des français est de contribuer de toutes leurs forces à la paix et la paix est la meilleure condition de l'éradication du terrorisme voilà j'en resterai là pour ce matin nous nous retrouverons au moment où l'on présentera l'équipe qui est en charge les différents livrets qui sont mis en cause par cette politique merci de votre attention et pardon d'avoir été un peu long merci de votre attention merci de votre attention